de Cédric Ferreira qui suit pour nous ses Olympiades. Cédric, bonjour. Vous êtes devant le Grand Palais comme hier, en Escrime, place aux compétitions de fleuret par équipe. Côté français, il ne reste plus qu'une seule chance de médaille. Les hommes sont qualifiés pour les demi-finales ? Oui, une demi-finale qui va se jouer contre la Grande-Bretagne, la France qui a au tour précédent éliminé le Japon. Damien Tocatlian, Ludovic Lemoyne, Maxime Vallée et Johan Peter sont engagés et représentent l'équipe de France dans cette compétition de fleuret par équipe. On les avait vus hier, ces Français en individuel, avec encore beaucoup de malchance. Zéro médaille du côté de l'Escrime pour le moment. Alors l'équipe masculine va enfin essayer de décrocher un podium olympique puisque l'équipe féminine, elle, a déjà été éliminée dès les quarts de finale face à la Hongrie. Défaite extrêmement sévère, 45 à 19. Brianna Vidé, Clémence Delavoie-Pierre, Cécile Demaude qu'on avait vue aussi en individuel. Elles avaient été éliminées très tôt dans le tournoi et pour l'instant, elles aussi courent après leur première médaille à Paris. On note aussi que du côté féminin, il y a la star absolue de cette discipline, Béatrice Viau, qu'on surnomme Bebe Viau, l'Italienne qui est engagée également en fleuret par équipe. Elle dispute actuellement la demi-finale contre la Chine. On rappelle qu'hier, Bebe Viau avait été éliminée en individuel, en fleuret. À la surprise générale en demi-finale, elle a sauvé l'honneur tout de même en remportant la médaille de bronze, Bebe Viau, qui a échoué dans sa quête de remporter une troisième médaille d'or individuelle. En attendant les résultats de l'escrime, Cédric, la France a déjà décroché deux médailles aujourd'hui. Et une médaille en or en cyclisme sur route, l'épreuve de course en ligne, médaille d'or pour Florent Jouani qui est en catégorie H1 et H2. Et la deuxième médaille, c'est du bronze pour Jean-Louis Michaud en tir à la carabine couché à 50 mètres. Il va y avoir d'autres médailles françaises dans la journée, c'est certain, puisqu'en judo, on va suivre Sandrine Martinet qui s'est qualifiée pour la finale dans la catégorie des moins de 48 kilos. C'est le début des compétitions de para-judo aujourd'hui qui se déroulent pas très loin d'ici, au Grand Palais Éphémère, près du Champ de Mars. Sandrine Martinet qui dispute ses sixièmes Jeux paralympiques et qui va essayer de décrocher sa deuxième médaille d'or dans sa carrière après celle remportée il y a déjà un petit bout de temps. C'était à Rio en 2016. Merci beaucoup Cédric Ferreira pour cette séquence JO paralympique. Avant de marquer une courte...